Salutations, comment ça va ? Je vous ai déjà parlé de foot, je vous ai déjà parlé de tennis, mais je ne crois pas vous avoir déjà parlé de cyclisme. Alors que c'est mon troisième sport préféré. Du coup, on va le faire aujourd'hui. Alors, Ineos Grenadier, c'est le nouveau nom de l'équipe. Avant, elle s'appelait la Sky. Je vous refais un petit peu le palmarès parce qu'en fait, ils fonctionnent en passation de pouvoir au sein de la même équipe. En 2012, ils gagnent leur premier tour de France avec Wiggins premier, Froome deuxième. Ensuite, Wiggins prend sa retraite. Du coup, Froome gagne le tour 13, 15, 16 et 17. En 2018, on pensait qu'il allait gagner aussi et finalement, il a fait troisième et c'est son coéquipier Guérin Thomas qui l'a gagné. En 2019, on pensait du coup que ce serait Thomas qui le gagnerait. Bah non, il fait deuxième et c'est son coéquipier Bernal qui fait premier. En 2020, ils ont cru qu'ils avaient compris la matrice, ils ont grave pris la confiance et ils ont décidé de sélectionner ni Froome ni Thomas et de tout miser sur Bernal. Journée noire, comme la couleur de son maillot pour Egan Bernal, qui a tout perdu aujourd'hui, dès le début de l'ascension du Grand Colombier avec cette terrible défaillance. Ah bah c'est bien joué, ça c'est du flair ça. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient mal embarqués les Ineos quand même cette année-là. Le Tour de France leur a échappé, la Vuelta leur a échappé, le Giro leur a... C'est qui lui ? Il sort d'où ? Les Ineos, c'est la seule équipe, ils ont des champions de partout, mais ils les découvrent en même temps que nous. Laurent, je vous coupe, on est avec le directeur sportif des Ineos Grenadier, bonjour. Bonjour. Alors la question qu'on se pose tous cette année, qui sera le leader dans votre équipe ? Ça a dû être un choix difficile. Euh... lui. Vous avez pas l'air très sûr de vous. Lui ? Tous les ans, le leader d'Ineos passe le flambeau malgré lui à un autre de l'équipe et à la fin, il gagne. Et à côté de ça, ça fait 25 ans qu'un Français a pas gagné un grand tour. Il faudrait qu'Ineos enrôle un Français en fait, c'est peut-être ça la solution. Du coup, ce Tour de France 2020, c'est Tadej Pokacar qui l'a gagné. Alors lui, il est pas du tout dans l'équipe Jumbo-Visma, mais ils ont failli gagner. C'est terrible ce qui se passe pour le maillot jaune. Que l'on pensait invincible à la tête d'une armada surpuissante, la Jumbo-Visma, eh bien non. C'était le leader en maillot jaune incontesté pendant deux semaines. Dans le dernier contrôle à montre, la veille de l'arrivée à Paris, il perd deux minutes sur Pokacar qui était deuxième. Le pauvre, quand il passe la ligne, il est au bout de sa vie. Il vient de perdre la course la plus prestigieuse du monde la veille de l'arrivée. Même son casque jaune avait commencé à changer de tête. C'est dur cette image pour le Slovène qui a été le patron du Tour pendant deux semaines, mais qui s'écroule la veille de l'arrivée sur l'échange d'Élysée. Le pauvre, il a quasi tout gagné cette année-là, et la seule image qu'on retient de lui, il est au bout de sa vie avec le casque de travers, comme ça. C'est comme si t'avais tout réussi dans ta vie, ce que t'avais entrepris, du succès, partout, machin. Mais l'image de toi en top tendance sur Twitter et tout, c'est celle d'un paparazzi quand t'as glissé sur un caca de chien dans la rue, tu vois. Il est tout jeune, il est en pleine forme, il est sympa, c'est le nouvel homme à battre. Mais à un moment, sur le Tour de Slovénie 2022, Pokacar s'est retrouvé à l'avant de la course avec juste son coéquipier Rafal Maïka, et ils se sont disputés la victoire d'étape de manière un peu marrante, j'avoue. Ils sont trop mignons, on dirait un jeune couple. Non, toi, raccroche. Non, toi. Non, toi. Ok, bon, à trois. Un, deux... Ah, t'as pas raccroché. Ah, toi non plus. C'est simple, ce type, il a déjà soulevé tout ce qu'un cycliste rêve de soulever. Le lion en peluche du maillot jaune, le trophée de champion du monde, le vélo d'or, Marion Rousse, tout. Il a quand même été deux fois champion du monde d'affilée, hein. Est-ce qu'on peut dire qu'il leur en aura fait voir toutes les couleurs ? Si ? Non ? Il avait dévoilé tout son plan avant la course, il avait dit « Alors voilà, je vais attaquer à ce moment et comme ça, je vais gagner ». Tout le monde le savait, il a fait exactement comme il avait dit et personne ne l'a calculé. Le plan qu'il avait prévu, Julia Lafilippe ! Elle est là, la ligne droite, Julia Lafilippe, champion du monde ici à Imola ! Et du coup, il a gagné. C'est comme si je te disais « Attention, dans 10 mètres, il y a un caca de chien ». Alors oui, je parle beaucoup de caca de chien, mais ça m'est arrivé il y a une semaine et ça m'a fait très très mal à l'ego. J'ai besoin d'en parler. Du coup, c'est comme si je te disais « Attention, dans 10 mètres, il y a une crampe de chien » et que tu disais « Oh non, il va falloir laver les chaussures après ». Alors c'est vrai que depuis, Julia Lafilippe, il enchaîne les saisons un peu compliquées. « Julia Lafilippe est battu sur la ligne par Primoz Roglic, le français va même être déclassé. » En 2022, il s'est blessé plusieurs fois, il n'a même pas pu participer au Tour de France. Après plusieurs mois d'arrêt pour son retour à la compétition, il gagne en haut du mur de Ouïe. « Victoire d'étape et maillot de leader, coup double du français qui devance à Ramburu. » C'était la première étape du Tour de Wallonie, du coup, il a chopé le maillot de leader et quelques heures plus tard, il est testé positif au Covid. La Belgique lui a dit oui, le Covid lui a dit non. Ensuite, il a fait la vuelta, il s'est re-blessé, du coup, il n'a pas pu défendre son titre de champion du monde. Et 2023, c'est pareil, il n'a pas réussi vraiment à briller. On espère que les prochaines années, ça ira mieux pour lui parce que c'est un petit peu notre chouchou. Il est français, il gagne, il est sympa, il est beau gosse, il sait jouer de la batterie. Alors ouais, ça n'a rien à voir, mais je trouve ça quand même très cool. « Vous faites de la batterie, est-ce que vous êtes aussi doué derrière une batterie que sur un vélo ? » « En fait, j'étais plus souvent à l'école de musique qu'à l'école. Fallait que j'aille me défouler dehors et j'ai choisi le vélo, quoi. » Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de parler de cyclisme, c'est un sport très important dans la famille de ma mère. C'est le premier sport dont j'ai été fan et j'en ai même fait en club pendant une année quand j'étais au collège. C'est pour ça que vous m'avez déjà vu en tenue de vélo, c'était juste le maillot de mon club, en fait. « Allez ! » « On lâche rien ! » Et d'ailleurs, ça, c'était mes chaussures, tu vois, avec les cales. Il me reste tout le matos, en fait. Il y a juste le vélo qu'on a revendu parce que ça coûtait très cher. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur le cyclisme. J'ai envie qu'il y en ait d'autres des vidéos sur le cyclisme. Je vous dis à la prochaine. Salutations ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz